Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un outil qui s'appelle Notebox. C'est un outil de visualisation de données. Il peut être aussi utilisé pour faire de l'art génératif. C'est un outil qui est très exploratif. Ça veut dire qu'on ne doit pas commencer à coder pour créer cette visualisation. C'est assez intuitif. Dès qu'on a compris les principes de base, le reste est intuitif. Je vais vous expliquer d'abord l'interface et puis on va faire un exemple d'art génératif. Mais sachez que vous pouvez importer vos données de l'extérieur. L'interface est divisée en trois parties. Nous avons à gauche la visualisation elle-même, qui est interactive. Nous verrons ça plus tard. En haut à droite, nous avons les paramètres qu'on peut rentrer pour le nœud sélectionné. Et enfin, en bas à droite, nous avons le graphe. Un graphe qui sera constitué de nœuds. Nous allons commencer par explorer un peu ces trois vues. Donc, la vue de gauche est interactive et on peut, avec la souris, déplacer l'élément. Et ceci mettra à jour la vue des propriétés en haut à droite. Donc, si on sélectionne ici, on peut déplacer. Et si on regarde en haut à droite, les valeurs sont mises à jour. On peut également éditer les valeurs à la main et la zone de visualisation sera mise à jour aussi. Donc, si on change la position horizontale. Donc, en cliquant et en maintenant, on peut faire glisser la souris de gauche à droite. On peut également éditer. Donc, je double-clic et je tape un nombre. Et on peut voir que la visualisation a été mise à jour. On peut changer la largeur, la hauteur, etc. On peut tout faire avec cette vue-là. Ensuite, il y a le graphique en lui-même en bas à droite. Donc, là, je suis en train de déplacer un nœud du graphique. Alors, ce nœud est marqué de deux façons différentes. D'abord, il a une bordure blanche, ce qui signifie que c'est le nœud actif. Donc, la vue des propriétés en haut à droite affiche les propriétés du nœud qui sont sélectionnés. Ensuite, un coin inférieur droit a un petit triangle blanc. Ce triangle blanc indique que c'est ce nœud-là qui est la cible du rendu. Alors, je vais vous faire une démonstration assez rapide de ce triangle blanc, à quoi il correspond réellement en pratique. Tout d'abord, on va supprimer le nœud du graphique. Pour le supprimer, on peut faire clic droit dessus et choisir Delete. Ou on le sélectionne et on appuie sur la touche Delete du clavier. Pour ajouter un nœud, c'est pareil. On fait clic droit Nouveau nœud. Ou on peut aller dans la barre au-dessus et cliquer sur New Node. Enfin, on va ajouter un nœud. On va ajouter un polygone. Donc, vous pouvez voir que j'ai ajouté le nœud polygone. Que dans la vue de visualisation à gauche, on a un polygone régulier, à trois côtés. Et qu'en haut à droite, dans la vue des propriétés, on a dans la propriété Sides, côté, on a trois. Donc, si je vais modifier cette propriété pour mettre quatre, on verra qu'on va obtenir un carré, évidemment. Donc, un petit exemple. Voilà, on a bien un carré à gauche. Et on peut faire glisser le curseur pour augmenter et diminuer le nombre de côtés. Je vais dupliquer le nœud. Donc, on va dupliquer en faisant Nouveau. Hop. On crée un nouveau polygone. Et cette fois-ci, le nouveau que je viens de créer n'a que trois côtés dans la vue des propriétés. Et donc, ça affiche dans la vue de visualisation un polygone à trois côtés. Si maintenant, je double-clique sur Polygone A, le rendu a changé sur Polygone A. Donc, je vais le déplacer. Voilà. Donc, le petit triangle blanc indique le nœud qui est rendu. Donc, on va changer. Donc, vous voyez que le petit triangle blanc se déplace. Et c'est bien le triangle blanc qui compte. Donc, ici, le triangle blanc est toujours à gauche. Donc, on a le carré. Et le bord, la bordure est à droite. Donc, en fait, on s'est manipulé une forme qui est cachée. Donc, il n'y a pas de rendu, mais on peut la manipuler. On peut changer ses propriétés. Donc là, je vais dire, par exemple, qu'elle a six côtés. Donc, je vais éditer parce que... voilà. Ici, maintenant, je passe le rendu sur la forme. Donc, je vais double-cliquer. Voilà, pardon. Donc, on voit qu'on a les six côtés. Voilà. Donc, ça, c'est la base. Alors, on peut remarquer autre chose. On sait que les nœuds ont des petits rectangles de couleurs au-dessus. Donc, bleu et gris. Ceux-ci sont les ports. En fait, si on sélectionne un nœud, on va voir que dans l'éditeur des propriétés, on a des propriétés, effectivement. Et que les ports sont dans le même ordre. Donc, ici, on voit que sur Polygon 1, donc en bas à droite dans le nœud, on a quatre ports. Et au-dessus, dans la vue des propriétés, on a quatre propriétés. Donc, on aurait position XY, le radius, le size. Effectivement, position XY, le radius, le size et le align. Donc, la cinquième propriété. Vous voyez, en effet, il y a une propriété qui est une propriété de type point, position. Donc, il y a deux champs, mais c'est une seule propriété. Donc, maintenant, on va passer à un exemple un peu plus intéressant. Donc, elle vient de tout vider partout. Et on va essayer de faire une fractale. Bon, une fractale assez simple. Donc, premièrement, on va créer un nœud de type polygone. Voilà, et on obtient un triangle que je vais déplacer. Voilà, pour centrer. Alors, on va essayer de faire un peu une fractale à la cire Pinsky. Donc, c'est-à-dire, elle est comme le... Enfin, vous allez très vite voir, voilà, parce que je n'ai pas le nom. Mais c'est un peu comme le flocon de coche, quoi. Donc, on va ajouter un nœud. Et donc, c'est comme ça que le logiciel fonctionne. On crée des nœuds et on les connecte. Donc, ici, on a un polygone qui génère des points. Donc, ici, bah... Enfin, qui génère un chemin fermé, pardon. Et on va extraire de ce chemin fermé des points. C'est à ça que sert le neurisample. Donc, je vais le sélectionner. Donc, lui, il a une façon d'extraire les points, soit par longueur. Donc, tous les x points, il va en extraire un. Ou on peut choisir aussi par nombre. Donc, il va prendre la longueur totale, la diviser, pour n'extraire qu'un certain nombre de points. Donc, on va plutôt faire par le nombre de points, voilà. Donc, on va connecter la forme. Donc, on va de la sortie à l'entrée. Et là, on peut voir qu'on a un truc bizarre. En effet, si on regarde, il a pris 10 points. Enfin, il a pris... Il a pris 10 points, oui. Donc, il a divisé ça en 10. Et il a pris un point tous les 10. Enfin, à toute une certaine distance, pour n'avoir que 10. Donc, on va diminuer le nombre de points. On va en prendre 3. Voilà. Et donc, il va prendre le sommet. Ensuite, ici, on obtient donc une forme qui a x points. Et on va sortir ça et mettre ça pour créer à chacun de ces points une nouvelle forme. Donc, là, on vient de créer 3 triangles. Et voilà. Voilà. Donc, c'est correct. Voilà. Donc, il y avait 4, mais c'est 3. Donc là, on a créé 3 triangles. Donc, on a notre triangle original qui est ici. On a pris 1, 2, 3. Et alors, on a créé notre 3 triangles. Donc, le triangle, il est ici. Et 1, 2, 3. Donc, si on répète ce process. Là, pour chacun des triangles, on va prendre 3 points. Et évidemment, il faut mettre un radius un peu petit. Ça ne va rien. Et il faut extraire toujours par nombre. Voilà. Donc, si je réduis encore la radius ici. Non, je dois l'agrandir. Voilà. Et on obtient une espèce de fractal. Maintenant, on peut jouer avec le rayon. Donc, on peut le faire de façon graphique, du principal. Et on voit des choses intéressantes. Évidemment, on peut complexifier le diagramme. En mettant 6 points. Du coup, ça va être déjà plus complexe. Voilà. Donc, ici, celui-là, ça ne sert à rien de mettre à 6. Parce que ça simplifie un peu trop. Donc, voilà. Là, on a notre petit triangle. Google. Donc, par exemple, ça, c'est une vue qui n'est pas très intuitive. On ne sait pas trop dire comment elle a été créée. Mais bon, nous, on le sait, vu qu'on a fait le graphique. Voilà. Donc, ça, c'est une première fractale. Évidemment, on peut l'animer aussi. Donc, on va ajouter un nœud qui va nous permettre de l'animer. Alors, comment on peut l'animer ? Là, on va changer les propriétés en fonction du numéro de la frame en cours. Donc, une animation est faite de frame. Chaque frame est numéroté. Donc, on va ajouter un nœud qui s'appelle évidemment frame. Et cette frame-là, c'est un numéro qui va s'incrémenter 1, 2, 3, etc. jusqu'à l'infini. Enfin, ce n'est pas vrai, mais bon. On va dire que c'est jusqu'à l'infini. Et donc, on veut un peu canaliser ce numéro pour qu'il reste dans une plage correcte. Alors, la plage qu'on veut, c'est celle du rayon de notre forme ici. Donc, si on regarde. Donc, n'oubliez pas que le rectangle bleu, c'est la sélection. Donc, je dis que je veux faire le rendu du polygone 3. Et je sélectionne le polygone 1. Et ainsi, je peux modifier le rayon. Alors, pourquoi je veux modifier le rayon ? Et bien, simplement pour savoir jusqu'où c'est intéressant d'avoir le rayon. Donc là, tout ça, ce n'est pas intéressant. Par contre, d'ici à là, à 0, c'est intéressant. Donc, on va aller à là. Donc, jusqu'ici, c'est intéressant. Donc, on a un rayon de 200. Je vais même déplacer ça, voilà. Donc, on a un rayon de 200. Donc, maintenant, on va animer. Donc, il faudrait que le rayon aille de 0 à 200 de façon assez smooth, quoi. Et qu'il revienne et que ça cycle. Alors, pour ça, ils ont prévu, hein. C'est assez haut niveau. Donc, on veut une fonction de ondulation. Et on va rentrer ça dans le offset. Ensuite, ici, on doit mettre le maximum. Donc, au maximum, on va sortir 200. C'est la valeur qu'on a repérée. Le minimum est à 0. Voilà. Et donc, on peut voir que l'offset est connecté. On peut également changer le type de vague. Mais, square, ça irait de 0 à 200 instantanément. Et triangle, ce ne sera pas assez naturel. Et so-tooth, c'est comme triangle. Mais, ça irait instantanément de 0 à 200. Et puis, linéairement de 200 à 0. On peut inverser, évidemment. Alors, ici, on va rentrer. Donc, on sort la valeur de wave. Et on va le mettre dans le radius. Voilà. Et donc, si on lance l'animation. Il faut évidemment sélectionner le polygon 3 pour le rendu. Et on a l'animation. Alors, ici, elle est un peu trop rapide. On n'a pas le temps d'apprécier. Donc, on va un peu modifier la vitesse. Alors, comment peut-on modifier la vitesse ? Il n'y a pas de propriété pour dire qu'il faut rendre les frames plus lentes. Par contre, on peut calculer ça. C'est-à-dire qu'on va faire un rendu de plusieurs frames qui seraient les mêmes. Donc, on va se positionner ici. On va enlever, déconnecter. Et on va simplement diviser ça par quelque chose. Donc, on va diviser. Et si on veut que ce soit 10 fois plus lentement, on divise par 10 tout simplement. Donc, maintenant, on va pouvoir gérer la vitesse de l'animation depuis notre programme. Donc, évidemment, on va pas se tromper. Donc, voilà, on va aller dans Offset. Et maintenant, on relance l'animation. Et on doit faire évidemment le rendu du polygone. Donc, ici, on a ralenti. C'est 10 fois plus lent. On peut évidemment changer cette vitesse en changeant le diviseur. Voilà. Donc, maintenant, on sait changer la vitesse. Mais on peut aussi changer, par exemple, le type de fractal. Donc, ici, jusqu'à maintenant, on a connecté une sortie à une entrée. On peut évidemment connecter une sortie à plusieurs entrées. Donc, on va créer un nombre. Alors, on va pas prendre un floating point. On va prendre un entier. Donc, avec plein de possibilités. Donc, un integer. C'est en anglais. Alors, cet entier-là, on va le connecter au nombre de côtés. On va le connecter au nombre de points qu'on veut. Donc, ici, c'est juste de la connexion. Rien de... Remarquez que le logiciel m'aide en grandissant la pin qui accepte le type de données que je suis en train de glisser. bien qu'on puisse glisser sur notre pin, il fera la conversion. Il est assez intelligent. Alors, j'essaie d'avoir quelque chose de propre. C'est pas évident. C'est pas évident. On déplace le rendu. Et maintenant, voilà. Donc ça, c'était le triangle. Ici, on a le carré. Évidemment, ici, on avait une astuce. C'est qu'on faisait le rendu de deux fois plus de points. Donc, si je remets... Ici, on en met 6. Ah, pardon. Donc, on garde notre 3. Et ici, on met ce 6. Donc, on va garder cette logique-là. Et on va doubler la valeur d'entrée. Donc, on multiplie. Donc, on fait x2. Et on va rentrer. Hop. Donc, on connecte. Voilà. Donc, on a toujours le même paramètre d'entrée. Donc, si je mets 4. On est avec les carrés. Les pentagones. On est avec les carrés. On est avec les carrés. Les pentagones. Comme ceci. Comme ceci. On peut voir des étoiles apparaître. Si on fait attention. Oui. C'est hautement exploratif. On va dire. Voilà. Donc, ça, c'est le principe des animations. Donc, c'est pas très difficile. Évidemment, on peut très vite casser une belle animation en faisant n'importe quoi. Voilà. Tout comme, on peut obtenir des choses étranges comme ici. Vous voyez, il y a des espèces de rectangles, enfin, triangles qui pulsent. Voilà. Donc, on peut jouer et découvrir des choses ainsi. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le principe de Notebox. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Enooooo. Notre chien ? On ne va회US ses mains. Je ne vais vous montrerenix. – Sous-titrage FR 2021